... Pour les deux dernières conférences, et puis non des moindres, parce qu'on va commencer avec la plongée sous-marine, avec deux intervenants, François, que vous avez déjà rencontrés ce matin, qui est un passionné de plongée, qu'on connaît bien au laboratoire, qui est aussi un passionné d'histoire, et qui a publié des livres magnifiques sur les épaves, en particulier de la Côte-Vermeille. Il prépare actuellement aussi un film sur Louis Boutan, qui va continuer à nous raconter ses histoires autour de la plongée. Et puis Lorenzo Bramanti, qui est chercheur ici au laboratoire, au laboratoire d'éco-géochimie des environnements bintiques, et qui est un grand spécialiste des coraux en général, du Corail Rouge en particulier, et qui plonge énormément dans le cadre de sa recherche. Donc deux intervenants qui vont très bien se compléter pour vous présenter cette conférence. Merci à vous deux. Bon, je vais commencer. Alors, Lorenzo me faisait remarquer, là, c'est pour ça que je riais, que cette image illustre la conférence, et qu'à la limite, on pourrait, nous, partir et laisser cette image. Voilà, mais on va quand même rester, on va quand même un petit peu étoffer cette image. Mais à travers cette image, qui n'est pas un photomontage, qui est une image réelle, où on a le plaisir d'ailleurs d'avoir ce scaphandrier qui est ici, qui est Jacques Abdoun, ce monsieur là-bas, qui est un passionné de scaphandres, qui a plusieurs scaphandres chez lui. Voilà, donc ce n'est pas un photomontage, mais ça traduit bien un siècle laissé par l'évolution de la plongée sous-marine. Vous verrez qu'on terminera avec Lorenzo, qui vous montrera des images magnifiques du recycleur. Donc ici, on a un scaphandre pied-lourd. C'est vraiment la première pénétration réelle et découverte des fonds marins à travers le pied-lourd. Et puis ici, vous avez un plongeur, on va dire, des années 2000, qui est équipé d'un recycleur. Alors, bien sûr, explorer le monde sous-marin, les premières solutions, la plus simple, et ça s'est finalement toujours fait dans l'histoire, c'est même à l'époque où il n'y avait pas de masque, bien sûr, ni de lunettes de plongée, c'était de descendre en apnée, tout simplement, d'ouvrir les yeux, on voit flou, c'est vrai, mais on voit quand même, on peut toucher des objets, on peut remonter des choses, on peut, voilà, les pêcheurs d'éponges, depuis des siècles, les japonaises, bien sûr, qui sont bien connues, donc l'apnée est restée une activité ancienne. Dans l'histoire, on a quelques illustrations qui montrent la pénétration de l'homme dès le 15e siècle, on a quelques images qui sont assez étonnantes, avec des formes de vessie, on a Borelli au 17e siècle, de formes de vessie gonflées qui permettraient à l'homme de pénétrer sous l'eau et de respirer sous l'eau, puisque le principe, c'est d'essayer de respirer sous l'eau et de ne plus faire d'apnée. Sauf que là, on se rend compte, en général, sur toutes ces images, la notion d'équipression était relativement méconnue, puisque vous savez que, si on prend un simple tuyau d'arrosage, on pourrait se dire que c'est très facile, on descend, on prend un tuyau, puis on descend à 10 mètres, on respire, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce qu'on a la pression de l'eau sur la cage thoracique, qui est une pression supérieure à la pression de l'air qui est en surface, qui fait qu'on ne peut pas respirer. Donc c'est ça, la clé, c'est de pouvoir respirer en équipression. Apparaît ensuite, au 17e siècle, la fameuse cloche de Halley. Alors là, c'est un gros progrès. C'est la cloche, c'est le principe tout simplement de la cloche et du verre qu'on retourne et qu'on immerge et qui emprisonne une poche d'air. Et cette poche d'air va se mettre, évidemment, en équipression. Et ça permet à des plongeurs de travailler au fond de l'eau. Mais il faut, à ce moment-là, déplacer la cloche. C'est extrêmement lourd, c'est très limité. Et l'homme, évidemment, n'est pas libre de ses mouvements et ne peut pas aller se déplacer dans l'eau. Il y avait pas mal de cloches à plongeurs dans les ports. Beaucoup de ports avaient une cloche à plongeurs pour faire des travaux au fond des ports. Mais de façon quand même très peu pratique. Vous avez quelques éléments, quelques appareils individuels qui sont apparus au cours de l'histoire avec des inventeurs absolument géniaux, avec des créations du style professeur tournesol, des choses absolument incroyables. Et des appareils qui sont individuels. Donc déjà, on évolue vers quelque chose de plus individuel qui va donner une certaine autonomie à l'homme pour aller explorer et travailler sous la mer. Alors vous avez Fréminé, qui est un Français qui a inventé une machine très complexe pour envoyer du gaz avec une espèce de pompe. Ensuite, évidemment, il y a Heinrich Klinker en 18e siècle. Et puis on a Ligtjohand de Touboulik, qui est un Français aussi, qui avait inventé carrément un système très astucieux. On est au début 1807 sur le principe du recycleur. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, évidemment, arrive le fameux casque, casque du pied lourd. Et vous avez une personne qui est la plus célèbre, c'est Auguste Sieb, qui a travaillé là-dessus, qui a immigré en Angleterre, qui est un Allemand, et qui a inventé le premier casque en 1819, qui était un casque avec une simple pèlerine qui ont posé sur les épaules. Donc, un peu le principe de la cloche à plonger, c'est-à-dire qu'il fallait une partie rigide de façon à pouvoir respirer. et il fallait ensuite amener de l'air, évidemment, avec une pompe pour pouvoir vaincre la pression et pouvoir respirer en équipression, en profondeur. Et il va perfectionner son casque, qui est le fameux casque 12 boulons, en 1839. Et à partir de là, le pied lourd va se développer parce que ça va être véritablement un matériel individuel qui va permettre d'explorer le fond de la mer, de travailler au fond de la mer et qui va se développer et qui va envahir toute la planète. Donc, Auguste Sieb et son casque a été vraiment une création majeure. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Voilà. Sur les publicités d'Auguste Sieb, parce qu'il a vendu beaucoup, beaucoup de scaphandres, c'était une affaire qui tournait bien. Et on représente ici le pied lourd avec le tuyau, avec du matériel, avec le couteau. Et pendant pratiquement un siècle, ça va fonctionner. Alors, il a aussi participé à l'invention d'une soupape qui permettait d'évacuer l'air qui arrive en permanence. Parce que, sur l'escaphandre pied lourd, et j'ai encore fait une plongée avec Jacques en pied lourd il y a trois semaines, à peu près, à Cerber, puisque j'en ai fait trois ou quatre grâce à Jacques. C'est une expérience phénoménale à vivre, de plonger en pied lourd. Vous avez le gaz qui arrive en permanence. Donc, on a la pompe, on a Dupont et Dupont de Tintin qui envoient le gaz en permanence. Et ce gaz, si vous le laissez, vous gonflez, vous gonflez, vous remontez vers la surface. Donc, il faut évacuer ce gaz. Et ce gaz, on l'évacue grâce à une soupape. On donne un coup de tête, tac, tac, et on vide ce gaz. Donc, quand on veut rester à un endroit et avoir du poids, eh bien, on vide beaucoup, on devient lourd. Et quand on veut se déplacer, on laisse le vêtement se gonfler et là, on peut se déplacer plus facilement. Voilà, ça marche comme ça. Et donc là, la soupape, effectivement, a été un instrument fabuleux. 1819, 1839, on vient de le voir, vous avez un arbonnet Cabirol qui propose un scaphandre français en 1855. Ce sont des scaphandres qui sont relativement rares. Ensuite, vous avez eu l'invention par Rouquerolle et Denerouze du scaphandre de Rouquerolle-Denerouze dont vous avez des reproductions dans Jules Verne. c'est un scaphandre qui justement donnait une autonomie et qui affranchissait de la surface puisqu'il avait fait un réservoir avec un système en gros de détendeur. Et c'était un lieutenant de marine avec un ingénieur des mines et ça a été inventé pas du tout au bord de la mer mais ça a été inventé à Espalion dans l'Aveyron. C'est pour ça que vous avez un musée du scaphandre à Espalion que je vous invite à aller voir à Espalion en plein Aveyron vous avez le musée du scaphandre. 1926 l'appareil autonome du commandant Le Prieur qui est un appareil déjà qui se rapproche du système Cousteau après perfectionnement 42 l'appareil CG de Georges Comen qui était un petit peu le concurrent de Cousteau et puis 43-45 le fameux scaphandre autonome du Cousteau-Cagnan et ensuite dans les années 2000 on va y revenir c'est l'apparition du recycleur. Ici c'est un exemple du scaphandre de Capirole 1855 et qui va durer à peu près un siècle en gros 1850 jusqu'à 1950 où le scaphandre Cousteau Cousteau-Cagnan va se développer donc à peu près un siècle d'utilisation du scaphandre Pied-Lourd essentiellement travaux sous-marins vous avez des images ici qui représentent Pêche-aux-éponges en Tunisie c'était extrêmement utilisé par les Grecs c'était essentiellement les Grecs qui pêchaient l'éponge dans le golfe de Gabès c'était une véritable activité des images comme le naufrage de Santander où on voit des scaphandriers en train de remonter des cadavres d'une épave et énormément de travaux sous-marins effectués avec ces scaphandres Pied-Lourd parfaitement adaptés évidemment à un travail plutôt fixe c'était pas un scaphandre fait pour vraiment se déplacer beaucoup mais pour travailler un scaphandre Pied-Lourd c'est vraiment très fonctionnel si on se déplace pas beaucoup on reste un endroit on peut travailler rester très longtemps donc c'est pratique évidemment beaucoup d'images mythiques du scaphandrier attaqué par la pieuvre voilà on fait beaucoup d'heures alors parmi les premiers scaphandres scaphandriers avant le laboratoire Aragot j'ai retrouvé des traces de travaux de scaphandriers sur Port-Vendre les aménagements du port de Port-Vendre et même j'ai trouvé des traces de 1876 sur la construction d'un pont près d'Elne qui avait été détruit par une crue et sur lequel on parlait de scaphandriers qui travaillaient pour faire les piles du pont la plupart des ponts ont été construits par des scaphandriers beaucoup et puis bien sûr le premier savant premier scientifique dont on a déjà parlé qui était le maître de la case du Thier donc Henri Melédouard qui avait la chaire de zoologie à la Sorbonne et bien en 1844 ça a été le premier à s'immerger en scaphandre donc vous voyez que par rapport à l'histoire du scaphandre c'est relativement tôt Louis Boutan s'immergera en 1886 donc 40 ans plus tard donc c'était c'était pas évident parce que on a retrouvé des historiens bien connus il y a Philippe Rousseau et Philippe Damont qui sont deux coriens en France de l'histoire de la plongée ont retrouvé les dessins du scaphandre qui a été utilisé par Melédouard parce qu'au départ on ne savait pas exactement quel scaphandre il avait utilisé en réalité il a utilisé un scaphandre réalisé par un colonel des pompiers de Paris qui avait fait ce scaphandre donc vous avez le dessin ici en 1836 et qui était destiné pas du tout à la plongée mais qui était destiné à échapper au gaz toxique lors d'interventions d'incendies et que finalement Melédouard a pu emporter lorsqu'il a fait son voyage en Italie et qu'il a fait réaliser sa première plongée donc ça c'est vraiment Melédouard le premier scientifique à utiliser le scaphandre et je pense que ça a dû avoir une influence sur la case du Thier très certainement et je vous ai mis cette citation de la case du Thier où il obtient on lui offre c'est effectivement l'association pour l'avancement des sciences dont il a été ensuite président qui lui offre un scaphandre complet de 3000 francs qui vient d'être donné alors il dit qu'il sera fort utile à Roscoff parce qu'évidemment à Roscoff ils arrivaient à faire des prélèvements importants grâce aux marées ce qu'ils n'avaient pas ici bien sûr et évidemment ils trouvent un peu plus d'intérêt sur Bagnou c'est l'utilisation du scaphandre pour les zones peu profondes donc c'était 3000 francs c'était quand même on est toujours dans les dons le bateau avait été offert par le prince Bonaparte le Roland 1 le scaphandre par l'association de l'avancement des sciences donc la case du Thier qui était toujours en recherche de financement et d'aide ici vous avez le scaphandre de Bagnou sur la case du Thier le bateau de gauche ici c'est le nom du bateau et les scaphandriers du laboratoire qu'on voit à l'échelle qui est probablement Joseph David sur la droite vous avez aussi on est en 1897 vous avez des images ce sont des plaques de verre parce qu'on parle toujours des archives et Sandrine que je voudrais encore et Véronique encore remercier pour leur travail d'archives ce sont des plaques de verre comme ça j'ai 6 plaques de verre qui montent l'équipement d'un scaphandrier de Bagnou qui est en train de s'équiper de A à Z donc c'est relativement rare plaque de verre que j'ai et qui ma chère Sandrine un de ces jours rejoindront le laboratoire évidemment j'en ferai donc au laboratoire voilà donc ici les scaphandriers qui allaient effectivement faire des prélèvements pour les scientifiques prélèvements plus ciblés plus étudiés que les dragages là l'image de Louis Boutan qui est donc le premier à utiliser le scaphandre à Bagnou je vous ai mis alors pour ceux qui l'ont pas qui l'ont pas vu je vous ai mis ce petit extrait absolument magnifique extraordinaire d'une vidéo qui normalement devrait démarrer à Bagnou à Bagnou Nous sommes en 1910, c'est un film muet, un document exceptionnel à notre connaissance, il n'en existe pas d'autre. Ce film m'a fait un peu plus grand, c'est un film muet, un film muet, un film muet, un film muet, un peu plus de 7 minutes, j'ai coupé beaucoup, il fait 1 minute 20, simplement. On est devant le laboratoire. Alors observez bien, on est en 1910, il n'y a pas de caméra sous-marine. Comme m'a dit Lorenzo, c'est les premiers fake news. Si vous regardez, il est à genoux parce qu'on voit la surface de l'aquarium, il plonge dans un aquarium, mais le montage a été bien fait par le réalisateur. Voilà, un film tout à fait exceptionnel, ou c'est vrai, c'est un fake news, c'est un montage astucieux qui montre un plongeur sous l'eau. Et bon, sur certaines images, après on voit la vitre de l'aquarium qui est un petit peu sale et on reconnaît que c'est un aquarium. Mais c'est extrêmement bien fait et c'est passionnant. Voilà la photographie sous-marine dont j'ai parlé ce matin avec ces photographies, les premières photographies réalisées au monde qui ont été faites grâce à ce scaphandre, ce scaphandre de pieds lourds. Le scaphandre est utilisé aussi beaucoup par les archéologues et ça a été utilisé même très tardivement puisque parfois même, on voyait des scaphandriers de pieds lourds qui étaient côte à côte avec des plongeurs autonomes en scaphandre Cousteau. Ça a été continué puisque ça, c'est une photo qui a été faite à Madia. Vous savez que Madia, c'est la deuxième épave au monde qui a été étudiée véritablement par les archéologues, c'est en Tunisie. Et d'ailleurs, pour information, celui qui a travaillé dessus, c'est Alfred Merlin. Et le dernier bateau qui vient de sortir, vous avez peut-être vu l'info à la Drasme, le dernier bateau archéologie des services de la Drasme s'appelle Alfred Merlin. Le premier, c'était André Malraux, créateur de la Drasme, de l'archéologie sous-marine. Et le deuxième, c'est Alfred Merlin, c'est lui qui a travaillé sur l'épave de Madia. On passe ensuite au fameux scaphandre autonome dit Cousteau-Cagnon. Alors là, évidemment, on s'affranchit de la surface complètement. Plus de tuyaux reliés à la surface. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le scaphandre autonome. Et ça, c'est une vraie révolution parce que c'est un outil qui est facile d'utilisation. Le détendeur qui avait été inventé au départ par le commandant Le Prieur qui était un détendeur. Un détendeur, c'est finalement comme un détendeur d'une bouteille de gaz. C'est un peu ça. Tout simplement, ça va vous détendre le gaz qui est mis dans une bouteille à une pression importante. Et ça va vous le détendre à la pression ambiante de façon à respirer ce qu'on appelle en équipression. Si vous êtes à 10 mètres de fond, il y a 2 barres de pression. Vous devez avoir un gaz pour pénétrer dans les poumons qui est à 2 barres de pression. Si vous êtes à 40 mètres, il y a 5 barres de pression. Il faut que le détendeur vous délivre du gaz à 5 barres de pression. Sinon, vous ne pouvez pas respirer. Donc l'invention du détendeur, ça a été le coup de génie. Et on plonge toujours avec. C'est la même chose. Et Cousteau-Cagnan, avec l'ingénieur Cagnan, a réalisé un détendeur fiable qu'il a pu reproduire grâce à l'industrie de l'aspirotechnique à l'époque, qui est devenue maintenant Aqualung. C'est la même maison, l'aspirotechnique. Et ils ont pu reproduire cet appareil qui était extrêmement fiable. J'ai d'ailleurs, moi, commencé à plonger sur un détendeur mistral. Ça s'appelait le détendeur mistral. Je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, j'ai commencé à plonger avec ça. Ici, vous avez deux images qui sont sympas. C'est une image qui est au Cap Béart. On voit d'ailleurs des champs de Posidonie. On est dans les années 50. Des champs de Posidonie magnifiques, assez volumineuses. Et là, le professeur Ivanov, qui tient un appareil photo, qui était un professeur spécialisé dans l'optique, qui avait réalisé des objectifs adaptés à l'eau. Donc là, on retrouve des gens qui plongent. Ici, vous avez le fameux Rebikov, pour ceux qui connaissent l'histoire de la plongée. Rebikov, il a inventé le flash électronique sous-marin. C'est ce qui tient là. Il a un flash électronique. Ce n'est pas une torpille. Ce n'est pas un scooter des mers. C'est un flash sous-marin, ici. Il est sur une épave en Tunisie. Et c'est un gars qui avait énormément de talent très excellent. Rebikov, très connu dans le monde de la photo. Et il invente le flash sous-marin. Les combinaisons... On en est en Tunisie, mais les combinaisons, vous avez vu au Cap Béart, le premier avant, étaient encore peu développées. Il y avait peu... Quand on voit les températures, il fallait tenir. L'autonomie n'était pas énorme, en fonction de la profondeur, avec une seule bouteille dans le dos. Mais enfin, les premiers plongeurs étaient motivés. Ici, sur cette photo qui est prise devant le laboratoire, ici, à l'Île Grosse. En 1956, vous voyez, un certain nombre sont en combinaison, presque tous. Combinaisons complètes ou uniquement la veste. Donc déjà, il y a un progrès. Et on reconnaît certains appareils. Bon, c'est le Cousteau-Cagnon. Sauf ici, c'est un appareil tout à fait spécifique. C'est le Pomondo, qui était un appareil qui avait été fait par un Toulousain. Et qui, ensuite, a eu d'ailleurs un procès avec Cousteau, qu'il a perdu. Enfin, parce que Cousteau était un homme d'affaires très, très avisé, qui ne faisait pas de cadeaux. Alors, ce qui est toujours amusant, quand je retrouve ces photos, c'est que vous pouvez regarder. Tous les plongeurs ramènent quelque chose de l'eau. Tous. Ce sont des plongeurs loisirs. Ce ne sont pas des scientifiques, du tout. Et il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque. Et ça, moi, j'essaie toujours d'insister là-dessus. Et éviter de critiquer. Ça a été le cas lorsque Cousteau a présenté, il y a quelques années, le monde du silence dans lequel il tire sur des requins, il massacre des requins. Il s'est fait critiquer. Mais c'était tout à fait normal à l'époque. C'est tout à fait normal. Ici, on est en 1956. C'est l'année de la sortie du monde du silence de Cousteau. Chaque plongeur remonte quelque chose. C'est une évidence. Même plus tardivement, on remontait des choses. C'était normal. Absolument normal. Il n'y a aucune critique à faire. Les choses ont évolué. Maintenant, on ne casse plus d'oursins pour montrer. Ça va de soi. C'est évident. Mais il n'y a pas à critiquer ce qui se faisait avant. C'était comme ça. Ici, Pierre Drac, un ancien directeur, des stations maritimes, de Roscoff et Bagnoult, qui a beaucoup œuvré pour la plongée au niveau des scientifiques, des étudiants. De même que Louis Boutan, quand il y avait des excursions marines, enfin, des excursions maritimes, et qu'il y avait des étudiants qui venaient sur Bagnoult, il organisait des baptêmes en scaphandre pieds lourds. Il faisait déjà ça en 1893. 93, 98, 80, voilà. Et Pierre Drac va le faire aussi, il va beaucoup travailler là-dessus, en scaphandre autonome. Voilà. C'est quand même une mise en œuvre beaucoup plus rapide. Actuellement, voilà un plongeur scientifique, on va dire, en scaphandre autonome classique, avec un détendeur, une bouteille. donc ça, c'est dans la réserve de Bagnoult, la réserve sous-marine. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, et avec Lorenzo, on va vous en parler, que peut-être maintenant peu de gens connaissent, mais qui est quand même en train de se développer. On est passé à un appareil qui est différent, qui est le recycleur. On peut, je pense, distinguer, mais pratiquement de trois dates. Le scaphandre pieds lourds, qui fait un siècle à peu près, jusqu'à dans les années 50. Les années 50, on a le scaphandre autonome Cousteau-Cagnon, qui est un outil merveilleux, qui continue à être utilisé, et qui est très facile d'utilisation, très simple. Bonjour devant lui. Et puis, dans les années 2000, le recycleur. Le recycleur est un outil qui n'est pas nouveau. Je vous ai montré au début un appareil réalisé en 1807, qui était parfaitement sommaire, mais c'était le principe du recycleur, c'est-à-dire recycler le gaz. Les nageurs de combat l'utilisent, notamment parmi les premiers, les Italiens, qui ont été des précurseurs, et qui sont toujours dans la plongée des gens très pointus, en Italie. Et donc, les nageurs de combat utilisent le recycleur déjà depuis longtemps. Mais l'évolution, ça a été qu'il y a eu une vulgarisation, quand même beaucoup plus du recycleur. Enfin, vulgarisation, c'est que ça reste quand même réservé à des gens très initiés. Et puis, l'apparition de l'électronique, puisque maintenant, on a des appareils qui sont avec beaucoup d'électronique, comme partout. Et l'avantage du recycleur, le principe, c'est qu'on recycle son gaz qui passe dans une cartouche de chauve sodée qui fixe le gaz carbonique, et ensuite, on re-respire son gaz. Et le principe est d'injecter de l'oxygène, régulièrement, qui va compenser la consommation d'oxygène due au métabolisme du corps, tout simplement. Voilà. En gros, on va dire que c'est un litre par minute d'oxygène. Voilà. Et donc, ce qui est très étonnant avec les recycleurs, c'est qu'on s'affranchit de la profondeur. La profondeur avec un circuit ouvert fait que plus vous allez descendre, moins vous allez avoir d'autonomie, puisque votre gaz qui est détendu va être décomprimé à pression ambiante. d'accord ? Les 200 bars que vous avez dans votre bouteille. Et donc, si vous êtes profond, eh bien, vous aurez moins d'autonomie. Alors, quelle que soit la profondeur, la consommation de gaz est identique. Et ça, pour les plongeurs qui sont habitués aux circuits ouverts, ils ont du mal, ils se disent, c'est pas possible. Et oui, on consomme un litre d'oxygène par minute. C'est tout. On peut être à 100 mètres, on peut être à 5 mètres, on consomme toujours un litre d'oxygène. Donc, quelle que soit la profondeur, vous avez une autonomie. Donc, en recycleur, on a une autonomie fabuleuse. Et donc, Lorenzo va vous en parler, c'est extraordinaire. Un silence total, aucun bruit. Donc, une approche de la faune, de la flore, qui est évidemment passionnante. Une autonomie fabuleuse, silence, pas de bulles. Donc, je vous l'avais dit, je crois, ce matin. Maintenant, tous les photographes, tous les cinéastes sous-marins, plongent en recycleur. Le fait d'avoir du bruit, le fait d'avoir des bulles devant le champ, à chaque fois que vous soufflez... Alors, il existait avant le Cousto-Cagnon, le scaphandre Cousto-Cagnon. Les bulles sortaient derrière. C'était des systèmes à un étage. Voilà. Ils ont sorti, d'ailleurs, pour les 50 ans de la spirotechnique, ils ont sorti un détendeur à deux étages, mais avec les bulles qui sortent derrière, que j'ai, parce que j'ai trois mistrales, déjà, chez moi, et qui est pas mal, qui est efficace. Mais vous en verrez très, très peu ici, parce que c'est un peu plus délicat dans la respiration, dans la position du corps. Quand vous baladez sur les ports, vous voyez surtout des détendeurs à deux étages, donc avec les bulles qui sont devant moi. donc le recycleur, Renzo va vous en parler. Voilà une image, une photo faite en Égypte, avec un magnifique longimanus, requin dangereux, qui nous a fait peur. À 85 mètres de fond, on est tous en recycleur, sous une épave. Voilà. On regarde même pas les manomètres. C'est fabuleux. On a une autonomie totale. En gros, on est limité en recycleur par la durée de la décompression et des paliers. Voilà. C'est surtout ça qui nous limite. Et puis, évidemment, la durée de la chaux. La chaux peut donner 3, 4 heures, 5 heures d'autonomie, et après, au bout d'un moment, la chaux ne fixe plus le gaz carbonique. Voilà. Mais on a des autonomies fabuleuses. Actuellement, tous les nouveaux, je vous ai mis 3 photos, qui correspondent, en gros, aux 3 thèmes de l'exploration actuelle du monde sous-marin. L'exploration du monde sous-marin, et bien, c'est l'exploration par le monde de la biologie sous-marine. Donc, l'exemple, c'est Laurent Ballesta qui plonge maintenant depuis 2003. 2003. Depuis 2003 en recycleur. Il a réalisé les premières photos du sélacante en direct, grâce au recycleur. impossible sans recycleur. Ce n'est pas possible. Donc, en biologie, alors ça, Lorenzo va vous l'expliquer. Fontestramar. Fontestramar, c'est la grotte que vous avez à côté de Sals, qui est une grotte absolument extraordinaire, magnifique. Et vous avez ici Xavier Minescus, qui a fait le record à 262 mètres. Il a même fait un dernier record à 282 mètres de profondeur, à plus d'un kilomètre. Et donc, il est équipé de recycleurs. Donc, quand on parle d'exploration sous-marine, l'exploration, ça veut dire la découverte. On va dans un endroit où l'homme n'est jamais allé. C'est ça l'exploration. Et donc, c'est grâce au recycleur et les épaves. Donc moi, j'ai découvert deux épaves au large dans les canyons, près des canyons, au-dessus des canyons sur 110 mètres et puis une dernière sur 112 mètres. Et c'est des épaves... Actuellement, toutes les épaves découvertes, parce que les épaves qui sont dans 20 mètres ou 30 mètres, tout le monde les a vues, les a découvertes. C'est des épaves profondes et c'est des épaves qui sont accessibles qu'en recycleur. Voilà. Je termine avec ce magnifique appareil qui est un shallow water de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Je passe la parole à Lorenzo. Ok, bonjour. De coup, pour commencer, comme a dit François, qu'en Italie, c'est utilisé pour tout sur la plongée. Mon grand-père, en fait, il a plongé un recycleur dans l'armée, dans l'énergie de combat. Du coup, je retourne à mon grand-père. Et je fais part de la plongée scientifique. On commence à dire que la plongée scientifique s'est régulamentée. Pour plonger, B, pour la science, on a obtenu un titre professionnel de scaphandrière. Mention B, qui est pour l'archéologie, la science, les vidéos et la photo. Il a différentes classes qui donnent différentes capacités d'autorisation de plongée. Il a une classe zéro jusqu'à 12 mètres. La classe 1, maximum 12 mètres. La classe 2, maximum 50 mètres. Et la classe 3, maximum 100 mètres. Peut-être que je me suis trompé. La classe 1 est 30 mètres, correct ? Et la classe 0 est 12 mètres, si je me suis trompé. Et du coup, nous, pour plonger, pour scientifique, il faut qu'on obtienne une formation de scaphandrier professionnel. C'est unique en Europe. C'est seulement la France qui le fait. Et je pense que c'est bien. Dans l'autre pays, il n'y a pas de réglementation, mais c'est bien d'avoir une réglementation et une préparation. Et quels sont les... Qu'est-ce qu'on fait, les scientifiques, dans l'eau ? On ne fait pas d'exploration, des découvertes, parce qu'on va sur des endroits qui sont connus. Mais on cherche, on mesure, on découvre des fonctionnements. Et on a des classiques instruments. Les carrés, les quadrats carrés, c'est un des instruments que vous avez utilisé à les scientifiques plusieurs fois. On met des surfaces de référence et on prend des données répétées. Quand on prend des données, je l'ai dit déjà dans la dernière présentation, dans la preview présentation, on cherche de quantifier. Du coup, on veut des numéros. On ne veut pas une photo jolie. On veut des numéros. Du coup, on a la répétition pour les données scientifiques. Les transects, c'est un autre classique instrument des plongeurs scientifiques. C'est une longueur fixe sur laquelle on fait des carrés ou des rélevations. La caméra aussi. La caméra, c'est un instrument qu'on utilise beaucoup. beaucoup. Encore, pas des photos jolies. Moi, j'utilise la caméra beaucoup, mais je ne sais pas faire des photos jolies. Je prends la même photo plusieurs fois et ce n'est pas artistique, mais c'est des données. On prend les... Je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent, mais on prend des notes et on registre les données sur des tablettes. Une tablette de plastique avec un crayon. C'est un instrument très utilisé et très utile. Et toujours maintenant, c'est utilisé... La technologie, c'est un morceau de plastique avec un crayon. Et après, on a des instruments particuliers qu'on a inventés ici, mais à peu près, comme... C'est pas ici aujourd'hui, mais on a inventé les gorgonomètres. En fait, c'est une blague, mais c'est un bouton pour mesurer la taille de les gorgones. Et à l'occasion, ça se transforme en antipatomètre quand ils ne sont pas gorgones, mais en coraux noirs. Mais c'est un instrument qu'on utilise beaucoup ici parce qu'on voit la dynamique des populations de les gorgones. Et... Et après, on utilise du tout dans l'eau. Des seranges pour recoller les ovocytes et la reproduction de la gorgone rouge à des métal-detecteurs dans l'eau. Il faut qu'on retrouve des zones qu'on a marquées avec des plaques d'aluminium. Et on prend des échantillons. Du coup, on fait beaucoup de travail dans l'eau, travail fin, pas travail comme les plongeurs des constructions, mais on fait beaucoup de travail. Du coup, d'ici, la préparation. Et... Récentement, à Bagnouls, on est passé à le récyclore. Du coup, je me rattache à ce qu'a dit François. Et Bagnouls encore est pointu à l'avance de ces arguments, ces... topiques ici. Parce que je pense qu'on a été à peu près les premiers parce qu'avant 2019, il était interdit d'utiliser les recycleurs dans le cadre de l'immersion scientifique. Et du coup, si je ne me trompe pas, il y a juillet 2019 qu'on peut l'utiliser. Et nous, le 2 juillet 2019, on avait dans l'eau avec les recycleurs. On avait déjà préparé la formation, etc. Du coup, on s'est équipé des deux machines. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces machines? Bon. On a des vantages et des avantages. Avant tout, les désavantages, c'est évident, c'est très lourd. Vous voyez comme on est plein d'équipements. Vous avez vu la... On retourne un peu à la... à cette étape des pieds lourds, des palombards. Parce qu'avec le système gagnant, le custod gagnant, c'est plus léger et plus facile. Mais on a aussi des avantages. Les avantages sont... Pour moi, François, j'ai déjà parlé de la profondeur. Du coup, j'appelle un vantage vertical, plus profond. Mais la profondeur, ce n'est pas la seule chose. La chose qui vient très bien pour beaucoup de choses, c'est l'avantage horizontal. À la même profondeur de la normale plongée, de la plongée à circuits ouvertes, sous les 20, 30 mètres, on a des tempes très longues. Du coup, on peut... Je vais ramener des exemples maintenant de ce que l'on fait. Et ça, ce n'est pas négligeable. Parce que pour organiser des plongées profondes de 100 mètres, de 120 mètres, il faut une organisation et un coût très haut. Ce n'est pas qu'on prend le recyclore, on se jette, à 100 mètres. Il faut se préparer, etc. Quand on fait beaucoup de travail, comme le montage des hydrophones ou les grottes sous marines, les grottes artificielles, on a beaucoup de tempes et du coup, on gagne sa dimension horizontale du recyclore qui, de moment, ce n'est pas encore très utilisé. Alors, on va avec des exemples. Quand le recyclore, on peut arriver à la zone mésophotique. c'est une zone Tout l'étude des dernières 40 années sur la planète scientifique sont à peu près dans les premières 40, 50 mètres d'eau. Et en fait, après les 50 mètres, on a un peu difficile d'aller avec les scaphandres autonomes. C'est peut aller, mais on a moins de temps pour faire des mesures et des observations. Dans la zone mésophotique, la zone entre les 60 et les 200 mètres où la lumière n'est pas encore finie. Du coup, on a encore la possibilité de photosynthèse. Et on a une zone qui est jusqu'à la possibilité de le recyclore. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, personnellement, on utilise le recyclore de quoi ? Une vidéo pour ces projets qui s'appellent Arches de Noé. Du coup, on plonge sous des épaves à 100 mètres de profondeur. Ouais, 90, 91, 50 mètres. de profondeur. Et les gorgones qui ont une mortalité massive dans la zone superficielle, on va voir si les gorgones qui sont sous les épaves à 100 mètres où l'échauffement n'est pas assez grand, c'est vrai qu'il arrive à 1,5 degré à profondité. Mais les réchauffements qui génèrent la mortalité sont réchauffements de plus de 10 degrés. À 100 mètres, on n'a pas ce grand réchauffement. Du coup, les populations sont presque protégées dans le réchauffement climatique. Et on va voir si les populations sous l'épave, dès qu'on a la date qui a coulé, du coup, la date maxime de la population de gorgones, on peut reconstruire la démographie et savoir si la population, c'est auto, on dirait que les bébés dans l'épave, les parents des bébés dans l'épave sont de l'épave même. Et du coup, si la population se tienne ou c'est encore connecté à la population superficielle. Après, j'ai participé à des projets Deep Hope. C'est à peu près une exploration, une description des forêts mésophotiques des octocoraux en Polynésie. Et quand on a beaucoup de matériel, on nage avec des scooters, des systèmes de propulsion aidés parce qu'on ne peut pas bouger beaucoup. et on a exploré la zone mésophotique polynésienne et décrit pour la première fois la présence d'octocoralières, forêt de Gorgon et octocoralières. On a aussi le projet Beach Armed. C'est un projet sur les forêts de corales noires en Lanzarote. En Lanzarote, on n'a pas l'échalotage. Du coup, depuis les 50 mètres, on trouve des fantastiques et très bien développées forêts de corales noires. Et ces projets permettent d'aller avec le recycler, avec des collègues espagnols. Et si, je vais un peu rapide parce qu'au final, je vais enseigner un film ou une vidéo sur ce projet ici que c'est très joli. Et après, pour les vantages horizontaux, comme je l'ai dit, les hôtels à corales sont des grottes artificielles qui sont positionnées ici à Banyuls et à Monaco. Récentement, le projet a été financé par la Fondation Prince de Monaco. Et dans ces grottes, j'ai mis six grottes à distance connues avec un système où je peux mettre les colonies des couleurs rouges dans un sex ratio et densité que je peux changer. Du coup, je peux contrôler beaucoup des conditions. Vous voyez la vidéo. Du coup, je vais recréer un laboratoire sous-marin qui n'est pas à grande profondeur parce que c'est à 30 mètres de profondeur. Mais avec la plongée recyclée, je peux passer une heure, une heure et demie à faire des expériences en situation contrôlée. Du coup, on a l'avantage d'un aquarium parce que je contrôle beaucoup de situations, mais l'avantage d'être dans le milieu marain avec des conditions qui sont favorables pour les espèces. Et, en fin, pour le futur, les prochaines années, il partira l'exploration de Ander de Pol qui est une exploration qui va durer huit années. Il va être fixé sur les forêts sous-maraines mesophotiques. Du coup, moi, je serai directeur scientifique avec Laetitia Edwin de sa expédition. Et peut-être qu'on va utiliser une autre chose nouvelle, que c'était l'année dernière, la capsule. du coup, on a la possibilité d'extendre encore plus la permanence dans l'eau parce qu'on reste dans une capsule avec la possibilité d'observer. Et du coup, on peut faire des observations de 24 heures, 48 heures, 62 heures en restant dans l'eau en continuation. et du coup, ça peut-être qu'on arrive par le recycleur, on arrive à ces systèmes ici pour rester encore plus temps. Et je vous remercie pour votre attention et je vous propose si on a des temps, on a des temps, de regarder une vidéo en que je vais enseigner l'utilisation des différentes techniques que vous avez vues maintenant. n'ont... OK. N'est-ce pas ? 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 Ici, on est à Lanzarote et vous verrez tous les instruments qu'on utilise des qu'on a parlé avant. Ca, c'est quand on a parlé de chalotage qu'est-ce qu'on trouve ? Fourette de corale noire Les transects et la tablette L'antipatomètre C'est le calibre Et si on trouve que les corales noires On a colonisé un épave Et la caméra Vous verrez un autre instrument De qu'on a parlé Et si on a autre minute et demie Je vais faire autre Vous pensez qu'on a ? Parce que Quand on est allé Je remercie Si on a fait ces vidéos Sur le projet Life for best Ici on est parti Pour étudier une forêt de coraux noires Qui va de 50 jusqu'à 80 mètres Mais après on a trouvé un peu plus Des choses nouvelles Qu'on n'a pas pensées On a trouvé une zone de transition Qui change un petit peu On a parqué Wallastone Il y a d'éponge Et des leïopates A 60 à 80 mètres 70 à 80 mètres Et après à 80 mètres On a trouvé On a trouvé la forêt de cristal Antipates furcata On ne l'avait pas Perçu avant En fait On est retourné à octobre Et après à 90 à 100 mètres On a trouvé la beauty shot On l'appelait Ça fait des sticopates C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Merci à vous Merci beaucoup à vous deux Et pour ces magnifiques films On a le temps de prendre une ou deux questions Avant de passer à la conférence suivante Est-ce qu'il y a des questions ? C'est une question de Béossien Avec quel gaz diluez-vous l'oxygène ? Et qu'est-ce que ça a comme incidence Sur la durée des paliers ? En recycleur Oui en recycleur En recycleur On a toujours deux bouteilles En recycleur fermé Parce qu'il y a les semi-fermés Mais les semi-fermés On ne va pas en parler Vraiment les machines fabuleuses C'est les recycleurs fermés On a deux bouteilles On a une bouteille d'oxygène pur Et on a ce qu'on appelle Une bouteille de diluant Qui va dans les sacs Dans les faux poumons Parce qu'on a des faux poumons Qui sont des poches en plastique Dans lequel le gaz va se détendre Et le gaz va se mélanger Il va y avoir un mélange Des gaz des deux bouteilles Le diluant peut être soit de l'air Et à ce moment-là Le gaz qu'on va respirer Ça s'appelle du nitrox C'est un mélange C'est de l'air suroxygéné Au lieu d'avoir 21% d'oxygène On va avoir 36, 40, 50% d'oxygène Ou plus Et donc c'est un nitrox Ou alors on utilise Pour aller dans des zones plus profondes On utilise un diluant trimix Et dans ce trimix Il va y avoir de l'oxygène De l'azote et de l'hélium Voilà Et l'hélium est un gaz Qui n'est pas narcotique Puisque au-delà de 60 mètres On a la narcose Chez tous les plongeurs On l'a même plus tôt Dans la zone même des 40 mètres On a la narcose L'ivresse des profondeurs Qui apparaît Et en remplaçant l'azote Par de l'hélium Une quantité d'azote Par de l'hélium Et bien on va supprimer Réduire cette narcose Donc quand on plonge Dans la zone des 100 mètres Pour vous donner une idée On va plonger en recycleur Par exemple Avec un mélange gazeux Qui va avoir 10% d'oxygène Et 50% d'hélium Et 40% d'azote Les mélanges sont fabriqués aussi En fonction des profondeurs Qu'on va utiliser Quand on plonge dans la zone des 30 mètres On prend un diluant R Et le mélange se fait Dans les sacs Et on va plonger au nitrox On n'a pas besoin D'hélium La facilité Parce que l'hélium Est un gaz très léger Donc c'est Alors ce sont des plongées Complexes Lorenzo l'a expliqué Vous avez vu La charge de matériel Souvent Alors particulièrement Pour les plongées profondes C'est des plongées Qui sont programmées Qui sont Vraiment On les prépare Voilà On ne jette pas l'eau Comme avec une simple bouteille Le recycleur est une machine Que j'aime bien comparer à Voilà En gros on a une Formule 1 Sur le dos Voilà Donc il faut savoir la piloter Il faut savoir l'utiliser Parce qu'on plonge continuellement Entre l'hyperoxy Et le risque de l'hyperoxy C'est à dire d'avoir L'oxygène sous pression Et très dangereux Au delà de 1,6 bar L'oxygène peut provoquer La crise hyperoxyque Et ça c'est Paul Baer Qui l'a démontré Encore un savant du 19ème siècle Et entre l'hypoxie Entre l'hyperoxy Et l'hypoxie Donc en recycleur C'est très délicat Alors il y a maintenant Dans les recycleurs Avec Lorenzo On plonge avec le même type de machine Beaucoup d'électronique Qui nous gère L'injection d'oxygène Électroniquement Avec un programme Qu'on lui met On demande un certain Seuil d'oxygène Qui est programmé Et on a L'ordinateur Envoie l'information A un électrovanne Qui envoie la quantité d'oxygène Mais parfois Il peut y avoir une panne Il peut y avoir l'électrovanne Qui se ferme Qui s'ouvre pas Qui débite Qui voilà Donc c'est Des machines Extraordinaires Mais délicates Voilà Mais sur les paliers Est-ce que ça a une Ça ne change pas Au niveau des paliers Il y a toujours Beaucoup de paliers C'est ce que je disais On est limité essentiellement Par les paliers Pour vous donner un exemple Quand il dit sur des plongées Avec Lorenzo Dans la zone des 100 mètres On va dire En général Sur une plongée De 20 minutes On va dire 20 minutes À 100 mètres On va se trouver Avec des temps de paliers Ça c'est le temps de paliers Ça c'est le temps de paliers Ça c'est le temps de paliers Ah oui Ça on a plongé De 2h 20-16 minutes On a Je pense 20 minutes 20 minutes 20-25 minutes En gros Pour vous dire On fait 20 minutes Dans la zone des 100 mètres On va avoir 2h30 de paliers En gros c'est comme avant C'est comme avant Le recycleur ne change pas grand chose là-dessus Sauf que Il va donner une autonomie fabuleuse Un confort Des trimix En économie de gaz On ne consomme rien en gaz La consommation est dérisoire L'hélium actuellement C'est très très cher Il devient de plus en plus cher Et de plus en plus rare L'hélium Donc en recycleur On ne consomme rien en hélium Donc oui oui Alors on est sur des compromis Là c'est l'exemple qui donne 20 minutes Parce qu'après ça devient très lourd En gros dans la zone des 100 mètres A chaque fois qu'on reste 5 minutes de plus On prend une heure de palier A peu près Donc à un moment donné Il faut trouver un équilibre Et souvent la zone des 20 minutes Est une zone correcte Entre le temps d'exploration Le travail Et le temps de palier Qu'on peut trouver quand même déjà très lourd Avec 2h30 de palier On va prendre une dernière question très courte A propos de la diluante Quand on plonge profonde Le diluante qu'on utilise Une surface C'est toxique Parce que c'est hypoxique J'ai une autre question de Béotien Enfin 2 Quand vous allez faire votre plongée Dans les mers du Sud Ou au pôle Vous avez des combinaisons chauffantes ? Non alors moi je ne suis jamais allé dans les mers froids Ça c'est la Polynésie Non mais la prochaine exposition Si ça s'appelle Under the Pole mais sur tout le monde Moi je chercherais Moi je chercherais d'être présente Dans les tropiques Comme je suis le directeur Je décide moi Ceux qui vont aller au nord Si il a une combinaison chauffante Si il a aussi un circuit électrique En eau froide on a des gilets chauffants Vous savez les mêmes gilets chauffants Un peu que les montards par exemple Donc avec des batteries Il y a des chaussons chauffants maintenant Qui sont avec des batteries Soit des batteries externes Il faut une connectique Soit des batteries internes Moi j'ai un gilet chauffant avec une batterie interne Et j'en ai deux Vous êtes relié par radio avec le bateau ? Et alors qu'est-ce que vous faites pendant les deux heures ? Vous promenez le retour ? On est deux heures de palier ? Oui En général on est souvent Alors soit on est en tropical On est le long d'un tombant Ça c'est magnifique On se promène C'est de la promenade Là c'est de la promenade Mais quand on est ici On est sur une corde Et on attend pendant deux heures Ah oui d'accord Merci Moi j'ai récentement J'ai plongé avec des coralliers Et les coralliers Ils ont un téléphone Ils ont une communication avec la surface Du coup Arrivé au fond Ils se communiquent Ils commencent à travailler Ils se communiquent Mais nous On est pauvre Je pense qu'on peut applaudir à nouveau Lorenzo et François pour la conférence Applaudissements Merci Applaudissements 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 Applaudissements